Nous avons organisé aujourd'hui un CRD sur l'organisation d'un salon tournant sur l'économie sociale et solidaire. Ce CRD a vu la participation massive des acteurs territoriaux, à savoir les autres administratifs, quelques élus, mais également les différentes parties prenantes de l'activité. Donc l'objet du CRD, c'était d'informer, de sensibiliser et également de mobiliser tous ces acteurs autour de l'organisation de l'événement. Et je crois que les conclusions qu'on a tirées de cette rencontre nous permettent d'être très optimistes par rapport à la bonne tenue de l'organisation parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'informations qui ont été glanées par les organisateurs, mais également au niveau des participants, nous avons enregistré des contributions constructives, pertinentes, mais aussi capables d'aider à la bonne tenue de l'organisation. Pour les acteurs qui ne sont pas au rendez-vous, des dispositions vont être prises, d'abord pour les informer, mais également pour qu'elles prennent à leur tour des mesures idoines pour participer, accompagner le comité d'organisation pour la réussite de l'activité. Nous avons eu l'opportunité, sous l'impulsion de M. le gouverneur de la région de Dakar, et à la demande de Mme le ministre, d'organiser ce CRD pour justement solliciter toute l'administration territoriale à contribuer à la bonne organisation du Salon, à être un partenaire de référence, parce que le Salon Économie sociale et solidaire, au regard de la vision du président de la République, qui a érigé un ministère de plein exercice et une activité structurante de l'économie locale au niveau des terroirs. Nous sommes confrontés à des défis organisationnels où l'administration territoriale a des compétences certaines pour nous aider à les contenir, notamment en matière de sécurité, au regard du nombre d'exposants que nous ciblons, qui est de 400, du nombre de visiteurs, qui est assez important, 2000 visiteurs par jour, du nombre de pays participants, 3, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc les enjeux de sécurité, aussi bien sur le site de l'exposition que sur les sites d'hébergement, est un défi à contenir. Nous avons également toutes les questions liées à la mobilité et à l'accessibilité du site. Nous les exposons dans une nouvelle ville, Gamiaio. Les problèmes d'accessibilité sont réels et nous mettons en place un dispositif avec les compétences du CETUDE pour avoir un plan de mobilité urbaine et mobiliser Dakar-Demdic, les transporteurs privés, pour aider à ce que cet événement à qui nous voulons donner un cachet populaire, que l'ensemble des zones périphériques puissent avoir accès à cet événement, parce que c'est un événement pour tous les Sénégalais également. Le groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal notamment et Maroc-Côte d'Ivoire a été mis en place sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi du Maroc, de M. le Président de la République de Côte d'Ivoire et de M. le Président de la République du Sénégal. Ils ont eu cette vision de renforcer les relations d'affaires entre les trois pays et ils ont confié le volet opérationnel au secteur privé en mettant en place des groupes de travail. 11 groupes de travail, dont le groupe de travail Économie sociale et solidaire. Et c'est dans les travaux de ce groupe de travail que l'idée du Salon Économie sociale et solidaire a émergé. Et aujourd'hui qu'au Sénégal il existe un ministère de plein exercice, nous avons sollicité Mme le ministre qui assure le portage institutionnel et qui met en oeuvre tout ce qui est nécessaire pour que cet événement-là, qui est également un événement phare dans les missions de son département, puisse être un événement de plein succès. Nous avons divers pôles d'activité pour animer le Salon, dont une exposition commerciale qui permettra aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux entrepreneurs sociaux de pouvoir montrer leur production, la création de valeurs ajoutées, qui en amont montre toute la structuration des chaînes de valeurs dans notre pays. Ensuite nous avons l'exposition institutionnelle, qui cible en particulier les institutions de microfinance et tous les secteurs de soutien à l'économie sociale et solidaire. Il y a divers thèmes qui sont identifiés, qui vont être discutés autour de panels avec des panélistes, des modérateurs et nous attendons une participation massive de tous les acteurs. Nous avons également la gastronomie. Tout à l'heure, M. le préfet l'a mentionné comme étant également une activité phare. Comment on peut faire une démonstration sur l'utilisation des ingrédients locaux dans la gastronomie de notre pays et dans la gastronomie internationale ? Alors le budget, pour le moment, nous cherchons les sponsors. Nous en avons quelques-uns déjà. Nous avons contacté plus d'une cinquantaine de sponsors déjà de divers secteurs, administration, secteur privé, secteur bancaire, secteur de la microfinance, etc. Nous avons commencé à mobiliser les ressources. Nous avons par exemple le centre des expositions de Yamniaio qui a été mis à disposition presque gracieusement par le SOGIP qui est la société qui gère cette infrastructure. Donc c'est des éléments que nous délestons du budget parce que nous avons ces partenaires qui sont de facto des sponsors et qui contribuent au financement. Donc là, nous suivons la mobilisation des ressources des sponsors privés pour nous aider à matérialiser la bonne organisation du salon.